Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Nous nous intéressons ici à donner la définition et la dérivée de la fonction exponentielle vue comme réciproque de la fonction logarithme naturel. Dans une étape précédente, nous avons obtenu les résultats suivants. Si nous considérons la primitive de la fonction 1 sur t, 1 sur x ou 1 sur t, qui passe par le point 1, 0, alors nous avons étudié, ce qui est également fait dans une vidéo parallèle, nous avons étudié la représentation graphique de cette fonction, nous avons obtenu cette courbe, puis l'étude un peu plus fine des propriétés de cette fonction nous a permis de justifier le fait qu'on choisissait de l'appeler logarithme, en particulier logarithme naturel. Maintenant, nous avons besoin d'une autre information. Nous savons que cette fonction logarithme naturel est une fonction bijective. Nous avons étudié ces différentes propriétés, en particulier nous avons pu précisément justifier qu'elle était strictement croissante sur R plus étoile, dérivable, continue, donc elle finit par être bijective. Et en particulier, si maintenant je m'intéresse ici à la valeur de 1 sur l'axe désordonné, je peux ici en déduire qu'il existe ici une unique préimage à 1. Je sais également que 1 admet une unique préimage. cette préimage que nous allons appeler E. En précédant par comparaison avec des R de rectangle, sous la courbe ici de ln et de 1 sur x, nous pouvons assez facilement voir que le nombre E, on peut aussi assez facilement démontrer qu'il est strictement plus petit que 4. Je ne vais pas faire le détail ici, nous l'avons vu en cours. Mais plus précisément, il faudrait d'autres éléments que nous ne traiterons pas dans ce contexte. On finit par dire que E est compris entre 2 et 3, et même que E est environ égal à 2,71, si on veut se faire une idée de sa valeur numérique approchée. Voilà donc ce dont on a besoin pour pouvoir commencer à parler du sujet qui nous intéresse ici, à savoir la fonction exponentielle. Donc cette fonction exponentielle, comment est-elle définie ? Eh bien, j'ai dit tout à l'heure que la fonction ln était une fonction bijective. Alors bijective, bien sûr, de R plus étoile dans R. Or nous savons, pour nous depuis la deuxième année, que toute fonction bijective admet une réciproque. Alors, la fonction réciproque, je vais lui donner un nom. Notons-la, exp, ex, puisque nous verrons plus tard que, comme toute bonne réciproque d'une fonction logarithme, elle aura les propriétés d'une fonction exponentielle. Et on a, donc que savons-nous déjà de cette fonction exponentielle ? Eh bien, nous savons que cette fonction exponentielle, si elle est réciproque de la fonction ln qui va de R plus étoile dans R, la fonction exponentielle, elle, ira de R dans R plus étoile. Et nous savons également, puisque c'est la définition de la notion de réciprocité, que si nous combinons avec la composition de fonction l'exponentielle du logarithme pour un certain nombre x, eh bien, nous retombons sur x. Donc ici, il faut bien voir que j'ai mis d'abord x dans un logarithme. Donc, pour pouvoir mettre x dans un logarithme, il faut que x appartienne à l'ensemble de départ de la fonction ln, c'est-à-dire R plus étoile. Donc, ceci, c'est possible pour tout x qui appartient à R plus étoile. Et puis, également, si je prends le nombre x que je mets d'abord dans l'exponentielle, dans la réciproque, puis le résultat dans le logarithme, par définition de réciproque. Je retombe sur la valeur de départ. Cette fois-ci, x est d'abord dans la fonction exponentielle, donc doit appartenir au domaine de définition de la fonction exponentielle, c'est-à-dire pour tout élément qui est réel. Donc, ceci, c'est la définition de la réciprocité du fait que deux fonctions soient réciproques. Alors, j'ai récupéré ici la même représentation graphique que celle que j'avais faite au début. Petite remarque en passant, évidemment, puisqu'on a dit qu'elle était environ 2,71 ici. On se rend bien compte que l'échelle n'est pas tout à fait correcte, mais on peut ajouter encore une information de souvenir de la deuxième année par rapport à cette notion de réciproque au niveau graphique, cette fois. Eh bien, si nous traçons, représentons graphiquement sur un même repère, une fonction et sa réciproque, eh bien, nous savons qu'il y a un axe de symétrie y égale x. Donc, je représente ici la droite y égale x, droite de pente 1 passant par, dont l'ordinaire d'origine est 0, donc passant par 0, 0. Mais si je représente une fonction et sa réciproque, alors, j'aurai une symétrie, ici, entre les deux fonctions, donc ici, puisque la réciproque du log naturel, nous l'avons appelée l'exponentielle, il y a un axe de symétrie, ici en noir, entre les courbes représentatives des deux fonctions. Donc, l'exponentielle étant égale à la fonction réciproque du log naturel. Ce qui nous permet d'en déduire que, puisque nous avions ici le fait que le logarithme naturel, alors, petit dernier élément rapidement pour conclure ces rappels sur les notions de fonctions réciproques, la fonction logarithme naturel va de R dans R plus étoile. Donc, sa réciproque, elle, la fonction exponentielle, va de R plus étoile dans R, le chemin du retour. Puisque nous avons ici le fait que, pour le log naturel, le log naturel de 1 est égal à 0, et le log naturel de E, E est défini ainsi, est égal à 1, eh bien, nous pouvons déjà déduire de ces deux informations deux valeurs pour la fonction exponentielle, cette fois, à savoir que si le log naturel a pour l'image de 1 par le log naturel, donc le naturel envoie 1 sur 0, l'exponentielle enverra 0 sur 1, c'est-à-dire que l'image de, cette fois-ci, 0 par l'exponentielle est égale à 1, et l'image de 1 par l'exponentielle est égale à E. Puisque le log naturel envoie E sur 1, l'exponentielle enverra 1 sur E. Nous avons donc ici, je vais l'écrire un tout petit peu mieux, que l'exponentielle de 0 est égale à 1, et l'exponentielle de 1 est égale à E. Donc nous connaissons déjà deux images de cette fonction exponentielle. Bien, alors on va garder la partie ici qui nous parle déjà de l'exponentielle sur une autre page, donc je reprends les mêmes informations, et puis nous pouvons continuer avec cette fonction exponentielle. Je peux donc m'appuyer sur deux définitions à ce stade, à savoir que E est l'unique préimage de 1 par ln. Donc ça c'est une définition. Ceci, c'est une autre façon de dire que ln de E est égale à 1. ln. n, autre définition, exponentielle est la réciproque de la fonction ln. Et de ces deux définitions, je peux déjà déduire ce que nous avons ici, à savoir que l'exponentielle de 1 est égale à E. Je vais maintenant démontrer un théorème qui dit la chose suivante. Si x est un nombre rationnel quelconque, alors, l'image par la fonction exponentielle de ce nombre x est toujours égale au nombre E à la puissance x. Il s'agit donc de démontrer ce théorème qui permet d'expliciter comment on calcule les images de la fonction exponentielle qui est la réciproque du logarithme pour d'autres valeurs que les deux seules 0 et 1. Si par exemple, je voulais calculer l'exponentielle de 12, ce serait le nombre E à la puissance 12. Pour démontrer ce théorème, il faut une petite astuce qui consiste à reprendre la relation qui exprime la réciprocité entre l'exponentielle et le logarithme, ici. Je vais reprendre cette même relation. ln de pardon, c'est dans l'autre sens, donc exponentielle, je choisis celle qui m'arrange, je prends la première, exponentielle de ln de un certain nombre est égale à ce certain nombre pour autant que ce certain nombre soit un réel positif et non nul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va choisir ici de mettre le nombre E puissance X. Donc, E est un nombre réel qui a été défini, l'unique solution et X est un nombre rationnel que j'ai choisi ici. Donc, le nombre E puissance X est un nombre qui est défini dans ce contexte et l'exponentielle du logarithme d'un nombre est égal à ce nombre pour autant que ce nombre soit un nombre réel positif. Alors, pourquoi est-ce que je peux dire que il n'y a plus de quel que soit ici mais enfin, quel que soit par rapport au X. Donc, E, je sais que c'est un nombre qui est à peu près 2,71, à la puissance, un nombre rationnel, un nombre positif à une puissance rationnelle sera toujours un nombre positif. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais ceci ? Parce que là, je vois apparaître le logarithme le logarithme d'une puissance d'une forme d'un nombre avec une base et un exposant et je connais une propriété du logarithme que par ailleurs on a déjà démontré qui me permet de dire que ce nombre-là est égal à X ln de E. Le tout est toujours dans l'exponentielle et est égal à E puissance X. Mais ln de E, ici, je sais que c'est égal à 1. Donc, il me reste quoi ? Il me reste X fois 1, c'est-à-dire que l'exponentielle de X est toujours égale à E puissance X. C'est ce que je voulais démontrer ici. Petite remarque sur laquelle on n'insistera pas trop. Au moment où nous avons démontré la propriété ln de X puissance Y égale Y ln de X, nous avions une contrainte sur l'exposant ici qui devait être rationnelle. C'est pour ça qu'ici nous sommes partis de X rationnel. Mais en réalité, cette formule est également correcte si X appartient non pas à l'ensemble des nombres rationnels mais à l'ensemble des nombres réels. Formellement, nous ne l'avons pas démontré mais nous l'acceptons. Dernier élément que nous souhaitons démontrer, c'est un autre petit théorème petit par la très relative difficulté qu'il y a à le démontrer mais extrêmement important qui dit la chose suivante et nous dit que si X est un nombre réel quelconque alors la dérivée de la fonction exponentielle de X donc la fonction exponentielle que je dérive et bien cette dérivée est égale à la fonction elle-même. Ceci que je peux bien sûr écrire de cette façon puisque je viens de démontrer que l'exponentielle de X n'est rien d'autre que E puissance X la dérivée de E puissance X est égale à E puissance X donc E puissance X est une fonction qui est égale à sa propre dérivée. Alors je disais que la démonstration n'est pas très difficile les applications de cette propriété que nous démontrons ici sont énormes en particulier dans le domaine des équations différentielles par exemple mais enfin nous n'en parlons pas ici donc la démonstration est simple je vais à nouveau partir de la relation de réciprocité qu'il y a entre le log naturel et l'exponentiel le log naturel de l'exponentiel du nombre X quel qu'il soit est égal puisque ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre au nombre X puis je vais simplement dériver chacun des deux membres de cette égalité si cette égalité est vraie et si les fonctions sont dérivables alors les dérivées sont égales la dérivée de X à droite est égale à 1 et ici j'ai la composition de fonctions donc dérivée d'une composition de fonctions je rappelle que si nous avons G de F de X que nous dérivons nous commençons par dériver la fonction extérieure la fonction qui est à l'intérieur ne bouge pas puis nous devons corriger en multipliant par la dérivée interne donc je dérive la fonction extérieure c'est à dire le log naturel la dérivée du log naturel est 1 sur dérivée 1 sur mais au lieu pas 1 sur X 1 sur la fonction qui était déjà à l'intérieur c'est à dire 1 sur l'exponentiel de X fois la dérivée de celui qui est à l'intérieur c'est à dire la dérivée de l'exponentiel et bien sûr je multiplie maintenant par l'exponentiel T de côté de mon équation et il me reste que la dérivée de l'exponentiel est égale ici je suis en train de faire fois exp de X et de côté c'est à dire à l'exponentiel de X et c'est ce que je voulais démontrer merci donc de votre attention nous vous parlions de la définition et dérivée de la fonction exponentielle comme restriproque du LN ceci s'intégrant dans un contexte plus global de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques de l'exponentiel l'exponentiel de l'exponentiel